Bonsoir à tous, la séance du jour a mis fin à la spirale baissière dans laquelle l'indice parisien s'est retrouvé depuis huit séances. Et en hausse ce soir Renault et Peugeot alors que le marché automobile européen a poursuivi son ascension en octobre. Les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 5,9% au cours du mois tiré par l'Europe du Sud et les bonnes performances des constructeurs françaises. Du rouge en revanche pour Sodexo en dépit d'une hausse de 13,5% de son bénéfice net 2016-2017. Le titre pâtit d'un objectif de marge jugé décevant. Et puis Iliade, la maison mère de Fri a vu la croissance de son chiffre d'affaires ralentir à 5,3% au troisième trimestre. Et la vedette du jour en bourse est Bouygues. Bouygues qui a fait progresser ses résultats sur neuf mois au-delà des attentes. Le résultat opérationnel a progressé de 37% sur la période portée par la bonne performance de TF1 et de Bouygues Télécom. Le groupe semble donc en train de gagner son pari sur le redressement de Bouygues Télécom qui a relevé sa prévision débit d'A 2017. Un bon trimestre estime les analystes avec des résultats supérieurs aux attentes comme ce fut le cas lors du précédent trimestre. Jeffries par exemple a réitéré ce matin son avis à l'achat avec un objectif de 43 euros par titre. C'est la fin de ce flash. On se retrouve demain à 9h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?